Bonjour à toutes, bonjour à tous amis cancers, ascendants et signes lunaires en cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on prend votre petit message avec l'oracle quotidien pour votre semaine. Votre mental a besoin d'une pause, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Au dos, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et au cadeau qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà pour vos petits messages. Je fais pause sur la vidéo, j'étale le tirage à cette carte et on se retrouve tout de suite. C'est parti, amis cancers, on y va sur le lundi. Nous avons la carte du pendule qui nous parle de sacrifice, qui nous parle aussi de le besoin de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être pour pouvoir évoluer une situation, pas évoluer, évaluer une situation. Et pourquoi pas évoluer, prendre de la hauteur, c'est aussi prendre une expansion. Donc peut-être il va falloir avoir un point de vue différent, donc se positionner sur un angle de vue différent pour comprendre ce que vous ne voyez pas au plus près de vous. Sur le mardi, le 6 de coupe, le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de souvenirs, d'enfance, de votre enfance. Peut-être aussi, voilà, peut-être de prendre de la hauteur et de se baser sur le passé. Regarder le passé, peut-être essayer de comprendre quelque chose qui s'est passé dans le passé pour pouvoir avancer dans le futur. Sur le mercredi, on a le 2DP, donc là ici il y a une dualité. Il y a une dualité, le 2DP nous parle d'une décision importante que vous devez prendre. On peut nous parler éventuellement d'aveuglement, peut-être aussi de refuser de prendre une décision ou alors d'avoir ce sentiment d'être dans la capacité de choisir. Il va falloir justement, c'est pour ça qu'on a le point de vue, prendre de la hauteur pour avoir un angle de vue différent sur la situation. De voir une vue d'ensemble avant de prendre une décision. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'hésitation. Il y a une forme ici de je dis, je ne dis pas, je choisis, je ne choisis pas, j'exprime, je n'exprime pas. C'est vraiment l'idée de, les idées, c'est peut-être, voilà, tout simplement votre mental a besoin d'une pause. Peut-être vous avez besoin, le temps à la réflexion et peut-être de s'appuyer sur quelque chose du passé ou de votre enfance ou concernant un enfant. Sur le jeudi, on a le 3 de bâton. Donc ici, le 3 de bâton, c'est le départ, le nouveau départ, c'est de tourner le dos à quelque chose. On fait ses bagages, on prépare ses affaires pour quelque chose de nouveau. Sur le vendredi, nous avons la grande prêtresse, la papesse. Donc ici, on est bien dans la patience avant de se décider. Il va falloir s'appuyer sur ses connaissances intérieures car la réponse se trouve en vous. Donc ici, il va falloir prendre le temps de peser le pour et le contre, comme ici, cette sorcière qui pèse ses aliments pour réussir sa potion. Vous voyez donc ici, ses aliments, ses herbes. Bref, ici, c'est vraiment l'idée de peser le pour et le contre au millimètre près. Voilà, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de ses désirs, de ses ressentis, mais aussi de s'appuyer sur son expérience intérieure, c'est-à-dire tout ce qu'elle a enregistré depuis tout ce temps passé. Donc on revient ici. Vous voyez donc ici, l'idée, c'est de s'appuyer, peut-être pour ne pas reproduire certaines bêtises, de prendre un nouveau départ et d'aller de l'avant. Et pour cela, peser bien le pour et le contre. Peut-être que vous avez des offres qui vont venir à vous, des propositions, des options. Et ici, il va falloir, il y a l'hésitation de choisir, l'hésitation peut-être de choisir entre deux possibilités, deux options. On a le deux, on a le deux. Donc ici, peser le pour et le contre. Il y a une forme d'équilibre à trouver, mais pour votre bien-être. Sur le samedi, le 3 de coupe, donc on a un 3, on a un 3. 3 et 3, 6. Donc on revient. Il y a un événement à célébrer ici. Il y a un événement à célébrer, c'est peut-être une sortie entre amis, entre collègues. Ça peut être une sortie, une invitation en famille. Il y a quelque chose à célébrer sur le samedi. Sur le dimanche. Et sur le dimanche, la force. Il va vous falloir patienter. Encore une fois, on est dans la patience. Patience, patience et patience. Force, force mentale, force physique, force énergétique aussi, mais aussi de calme et de bienveillance. C'est comme ça que vous allez maîtriser la situation, de ne pas vous emporter, peut-être aussi de reprendre un certain pouvoir ou peut-être un certain mérite d'avoir atteint un objectif ou parce que vous voulez atteindre un objectif qui n'a certainement pas été sans complications, beaucoup de difficultés. Et vous avez pris votre mal en patience jusqu'à présent. Donc, ça vous permet de, voilà, vous l'avez pris, vous avez pris la situation, vous avez patienté. Peut-être que vous n'avez pas le choix de le faire, mais peut-être aussi que vous avez pris la conscience. Vous avez écouté votre intuition qu'il ne fallait pas aller à l'attaque. Il ne fallait pas s'emporter. Vous avez pris votre mal en patience, vous êtes resté dans votre petit coin, dans votre monde intérieur ici. Là, la grande prêtresse ici, la papesse, c'est vraiment la connaissance intérieure. Donc, c'est la confiance en soi. C'est la perspicacité aussi. C'est aussi la spiritualité. On peut nous parler aussi de la pleine lune de cette semaine. Vous voyez, donc une fin de cycle, fin de cycle, nouveau départ. Et ici, c'est, voilà, il y a quelque chose à célébrer et je pense que votre force et votre patience, votre calme et bienveillance vous apportera quelque chose de bénéfique. Vous voyez, quand votre mental ici, c'est un petit peu le 2DP, je dirais. Votre mental a besoin d'une pause. Et ici, surveiller synchronicité, c'est le côté mystérieux. C'est de, voilà, les signes que l'univers ou vos guides vous envoient, d'être à l'écoute de soi, d'écouter son intuition. Au dos du tarot, on a encore un 2. Donc, ici, le 2DP. Donc, c'est vraiment l'idée de préparer quelque chose. Là, on a le 3. Ici, nous avons le 2. Donc, là, on est dans l'imagination. On pense, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'après ? Sur quoi je peux m'appuyer. On vous attend d'une perche. Vous allez chercher la seconde. Là, vous en avez sur les deux mains. Ce n'est plus boiteux. C'est de trouver l'équilibre. Et ici, c'est de faire fructifier un projet. C'est d'atteindre un objectif. Peut-être de se projeter. On est dans le mental. Pour une passion, pour une ambition, c'est prendre le temps aussi. Voilà, de ralentir. On n'est qu'au 2 du bâton. Donc, ici, c'est de l'enthousiasme, mais c'est de l'enthousiasme réfléchi. C'est du courage. C'est de l'optimisme pour atteindre un objectif. Le 3 de bâton, lui, vous avez pensé, vous organisez, vous faites les plans, vous préparez vos affaires. Et là, vous vous apprêtez à quitter une situation, à tourner le doigt à quelque chose, de prendre un nouveau départ. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, on a le contrat, les signatures. Donc, ici, c'est bien le temps de réfléchir à ce à quoi vous vous engagez ou qu'est-ce que vous signez. Sur le mardi, on a l'étranger. Donc, ici, peut-être une personne du passé qui revient. Peut-être aussi d'explorer, d'explorer le passé, ses souvenirs. Vous voyez, donc, c'est peut-être aussi l'appui et le soutien d'échanger sur le passé. On fait des plans pour un voyage ? Alors, je reviens au-dessus, avec le tarot. On a ici la patience et on a la patience. On a la force, le courage, la bienveillance. Ici, on prend de la hauteur pour avoir un angle de vue différent, pour voir un petit peu tout le monde, un petit peu l'horizon. C'est d'explorer l'horizon et de savoir ce que vous allez en faire. Vous préparez, vous planifiez sur l'avenir. Ici, un événement à célébrer et on a l'enfant. Peut-être célébrer un anniversaire pour un enfant ou une réussite pour un enfant. Ça peut être réussite à un diplôme, une formation, peu importe. Il y a un événement à célébrer par rapport à l'enfant. Ou peut-être aussi de retrouvailles d'une personne qui revient du passé. De se retrouver ensemble. Une personne qui vient du passé. Et ici, on a les deux et le deux. Donc ici, le plus important, c'est votre intuition. La réponse se trouve en vous pour prendre cette décision. Donc on est bien ici dans la patience avant de prendre une décision. Avant de prendre un nouveau départ. Ou peut-être avant de vouloir partir sur un coup de tête. Vous voyez. Donc peut-être il y a des propositions qui vont arriver. Ou des options. Des choix que vous allez devoir vous positionner sur le dessus. Et pour cela, il va falloir vraiment de ne pas prendre de décision à la hâte. Comme le deux de bâton. Souvent, les bâtons, c'est la rapidité. Ou de vouloir aller trop vite. De prendre vraiment le temps nécessaire pour réfléchir. Car ici, on a le contrat. Le contrat, l'engagement. Donc là, c'est un engagement que vous prenez. Ici, il peut y avoir le soutien. Ou une personne, peut-être aussi, de faire des plans pour un voyage. Pour un nouveau départ. C'est pour cela que j'étais revenue là-dessus. Sur le mercredi, on a le temps. Vous voyez. Donc ici, prenez le temps à la réflexion. Sur le jeudi, on a le passé. On revient ici sur le passé. De s'appuyer. Voilà. De tourner le dos au passé. On regarde. On s'appuie. On regarde tout ce que l'on a traversé jusqu'à présent. Et qu'est-ce que je fais maintenant pour mon avenir ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Et ici, qu'est-ce que je veux transmettre aussi ? Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur le passé. Ou sur la transmission. Il y a le choix important à s'appuyer sur le passé. Sur le jeux vendredi, pardon. Réussite à l'examen. Donc ici, je pense, ça peut être le côté administratif, s'il y a un contrat, s'il y a un engagement, s'il y a un engagement officiel, officialiser quelque chose. Ici, c'est aussi une réussite à un concours, à une formation. Peut-être beaucoup de documents administratifs par rapport à un héritage pour certains et certaines d'entre vous. Sur le samedi, on a les rêves. Donc, peut-être, voilà. Il y a un événement à célébrer. Peut-être qu'il y a beaucoup d'imagination. Ou alors, vous rêvez de quelque chose en particulier. Vous rêvez de réaliser quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions. Voilà, elle a les pieds dans l'eau. Donc, l'eau, c'est l'émotion. Les coupes, c'est l'émotion. Beaucoup d'émotions, beaucoup de rêveries, beaucoup d'imagination. Mais, cela dit, il y a quand même le serpent ici. Vous voyez, la carte, elle est séparée comme ça. Il y a le côté clair et il y a le côté sombre. Donc, la rêverie, ça peut être aussi éphémère. Vous voyez, c'est peut-être aussi une illusion. Donc, ici, c'est un petit peu d'être illusionné. Donc, il y a un événement à célébrer. Et vous attendez beaucoup de cet événement, je pense. C'est là où vous allez savoir si c'est réalisable ou pas. En tout cas, ici, c'est une réussite sur le vendredi. Là, ici, c'est le côté réussite. Le côté sombre, il va sur le dimanche. Eh bien, on a la tranquillité. On fait un nettoyage. On se libère, justement, de tout ce qui est. Il y a peut-être un soulagement. Il y a ici un soulagement. On se libère des pensées négatives, de tout ce qui… Voilà, c'est de l'illusion aussi. Donc, de reprendre conscience, de reprendre le calme. Vous voyez, donc ici, de s'isoler, prendre le temps à la réflexion, de peser le pour et le contre, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son intuition, de faire un nettoyage contre tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et là, vous allez en prendre conscience, je pense, sur le dimanche par rapport au samedi ou vendredi, samedi. Ici, on a le contrat d'engagement. Donc, là-dessus, l'engagement, vous pouvez être tranquille. Ici, l'étranger, le voyage, je pense que c'est plutôt un voyage, vous voyez, ce n'est pas un voyage plutôt à l'extérieur, mais plutôt spirituel. C'est-à-dire que plutôt un voyage à l'intérieur de vous, dans vos pensées, par rapport au passé. C'est vraiment de, voilà, vous êtes vraiment dans la nostalgie, dans les souvenirs d'autrefois, dans les souvenirs de votre passé. Ici, le temps réussit. C'est que c'est le bon moment, peut-être pour s'appuyer sur eux. Peut-être c'est le moment de s'arrêter un instant et de regarder tout ce que vous avez traversé pour entreprendre quelque chose, pour ne pas que ça part dans tous les sens. Un petit peu. Et ici, on a l'hérédité, donc on a bien le passé. Donc, on tourne le dos au passé, où on s'appuie sur le passé pour prendre une décision sur l'avancement de son avenir proche. Ensuite, au dos, nous avons la femme. Nous avons les accusations, la jalousie, le retour et l'enfermement. Donc, l'enfermement, c'est la solitude, l'isolement, besoin, encore une fois, le personnage ici s'appuie sur le dos du passé. Ici, la lumière qui vient, qui se projette sur le personnage à l'extérieur. La lumière vient de l'extérieur. Donc, c'est l'idée de prendre le temps, de prendre le recul nécessaire ici pour mettre en lumière, de s'appuyer sur le passé, pour mettre en lumière quelque chose, de s'appuyer sur son expérience, d'être à l'écoute de soi. C'est vraiment de rentrer dans sa grotte. C'est un peu la carte de l'ermite, d'aller chercher la lumière à l'intérieur de vous pour la faire jaillir à l'extérieur. Mais là, c'est l'inverse. Il y a quelque chose de l'extérieur qui vous appelle à sortir de votre zone de confort. Et qu'est-ce qui vous appelle à sortir de votre zone de confort ? Ici, c'est le retour. Vous voyez, donc ici, on a le retour, le retour d'une personne mal intentionnée. Le retour, c'est un schéma répétitif de la toxicité, où des personnes mal intentionnées, malveillantes, une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc là, on a la femme et on a les accusations. Donc, vous voyez, la jalousie, juste par jalousie, c'est les critiques, les jugements, les voilà. C'est vraiment l'idée de réfléchir à tout ça. Et là, on ne nous dit pas ce que c'est, dans quoi ça nous avance. On voit bien que c'est le sujet, mais pas l'aboutissement. On a, on prend de la distance. Donc ici, on fait des plans. Vous voyez, donc ici, on revient sur le 3 de bâton. On fait des plans et le 2 de bâton fait des plans. Et le 3, on fait, on prépare quelque chose de nouveau. Départ professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Oh, on a le miroir magnétique. Ça, c'est génial. Donc ici, on fait des plans pour l'avenir. Domaine professionnel ou en tout cas, vous y travaillez. C'est des plans, ça se prépare. Donc, c'est aussi un travail, même si c'est dans votre quotidien. Ce n'est pas forcément professionnel. Pour d'autres, on peut parler de contrat professionnel, de proposition, de, voilà, de être à un point où on fait le bilan de tout ce que l'on a entrepris, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut plus. Donc, peut-être que trouver sa place dans le domaine professionnel ou alors dans ce que vous voulez entreprendre de quelque chose de nouveau parce qu'on a la fécondité. Donc, c'est l'idée de, voilà, de prendre soin de, encore une fois, de prendre soin de son projet, de prendre soin d'un enfant, de prendre soin de, voilà, de quelque chose que vous voulez porter à maturation. C'est vraiment l'idée de fertilité, de prospérer quelque chose. Et là, on a le miroir magique. Donc ici, c'est protégé. Vous êtes protégé par vos guides. Vous êtes peut-être guidé, justement, à aller de l'avant. Avec l'oracle Ferry le Normand, donc sur le lundi, on a le conflit. Donc ici, on a la tranquillité, on a le temps. Oui, ça, je l'ai vu. Le conflit, le, voilà, certaines tensions. Donc, vous voyez ici, c'est peut-être un désaccord. Donc, prendre le temps nécessaire avant de signer quoi que ce soit ou s'engager envers quelqu'un. Il y a peut-être aussi le besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, forcément. Donc, on fait le point, on fait le bilan. Peut-être aussi de faire un nettoyage, de s'engager, voilà, à chasser, d'avoir la sagesse, de réfléchir avant de faire un mauvais choix. Sur le mardi, on a le carte maîtresse pour l'argent, c'est l'ours, force, pouvoir et sécurité. Donc ici, vous voyez, votre pouvoir, c'est ce que vous avez vécu. Et la sécurité, c'est de s'appuyer sur une situation du passé. Ou c'est pour ne pas la reproduire, pour éviter les schémas répétitifs. Ou alors pour s'engager envers un enfant. Peut-être d'accueillir un enfant venant de l'étranger, pour certains, certaines d'entre vous, pour le protéger, pour le mettre en sécurité. On peut nous parler ici de, voilà, de préparer un voyage à l'étranger, ça vient d'un coup, préparer un voyage à l'étranger pour prendre soin des enfants, pour les mettre en sécurité. Vous avez, vous, le pouvoir de protéger un enfant. Votre rôle, c'est de protéger un enfant. C'est de s'engager, de prendre vos responsabilités. D'accord. Sinon, on revient sur la carte maîtresse pour l'argent. Donc, bon, ici, on est plus dans la force et le pouvoir, dans l'autorité et aussi de protection. Sur le mercredi, nous avons la lettre. Donc, il y a bien des correspondances, il y a bien des documents, des contrats. D'accord. Donc, ici, on s'engage. Il est temps de s'engager, de signer, voilà, de signer, de prendre le temps avant de signer. D'accord. Prendre le temps avant de signer, avant de vous engager en quoi que ce soit. Il est peut-être encore temps de faire marcher l'avenir si besoin. Le temps vous appartient. Là, le temps, c'est… Le temps, lui, il avance. Donc, quoi qu'il en soit, on s'appuie sur le temps du passé, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il faut s'appuyer dessus pour pouvoir ne pas le reproduire. Le temps, lui, continue d'avancer. Donc, c'est l'avancement. C'est vraiment de se positionner sur le futur, sur l'avenir proche. Les messages peuvent très bien s'étaler sur la semaine suivante. Parce que là, on est plutôt dans un temps de réflexion. Sur le jeudi, on a les guides, on a les réseaux, on a l'espoir. Donc, ici, c'est l'espoir d'aller de l'avant. Donc, beaucoup d'espoir dans ce… Je pense qu'il y a vraiment l'idée de suivre sa destinée, d'être à l'écoute de soi et de suivre son chemin, de suivre sa destinée, de suivre sa voie. Donc, vous suivez votre bonne étoile, vous êtes à l'écoute de votre étoile intérieure. Ici, c'est votre guide spirituel, c'est votre guide intérieur, c'est votre boussole. Ici, vous suivez votre destinée, vous suivez votre bonne étoile ou alors vous avez une bonne étoile sur la tête. Ici, c'est positif, c'est les… Voilà, vous êtes guidé, vous êtes guidé à suivre votre destinée. Sur le vendredi, on a l'arbre qui nous parle, encore une fois, d'héritage, peut-être aussi d'aller puiser à la racine, vous voyez, du passé. À la racine, l'arbre, c'est l'arbre généalogique, c'est la base, la base, c'est la racine. D'aller puiser en profondeur, aller à la source, retourner à la source, de s'appuyer aussi sur cette base pour peut-être construire quelque chose de plus solide. Il y a ici un bien-être, vous voyez, donc ici, c'est les plaisirs, c'est le bien-être, c'est l'énergie. Peut-être des énergies qui parlent un petit peu dans tous les sens, des désirs qui parlent dans tous les sens. vouloir à tout prix réussir quelque chose, ça part dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de calme, de patience et attendre ce que ça donne. Besoin de temps à la réflexion. On peut nous parler pour d'autres des examens, donc une réussite à des examens médicaux, par exemple, sur la santé. Il y a peut-être, voilà, quelque chose qui, encore une fois, est sur le passé, quelque chose de vieillissant. Donc, c'est peut-être d'être à l'écoute de son bien-être et de sa santé, de prendre soin de soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de son intérieur. De s'appuyer aussi sur l'expérience des autres, d'un médecin en particulier, ici, la papesse pourrait représenter la personne qui a le savoir et la connaissance concernant des examens que vous avez passés au niveau de la santé, par exemple. Donc, on peut nous parler ici d'examen. Dans ce cas, la papesse devient le médecin. Sur le samedi, réussite, on peut nous parler d'un retour d'énergie, un retour de vitalité, un épanouissement, un éclaircissement. Il y a vraiment l'idée de, voilà, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie, l'ambiance chaleureuse, peut-être aussi des relations amicales ou vraiment être, voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ici, c'est vraiment, voilà, c'est votre rêve. Vous réalisez votre rêve, c'est vraiment de, d'être bien entouré, d'être bien. Il y a un retour d'énergie, il y a vraiment un retour d'énergie positif. Sur le dimanche, voilà, ça c'est sûr que sur le dimanche, il y a vraiment l'idée de, on peut nous parler de transformation, voilà, de transformer quelque chose de négatif en positif. Il y a l'idée de, tout est bien qui finit bien. Peut-être aussi qu'il va falloir prendre son mal en patience sur le dimanche. Il peut y avoir, par exemple, quelque chose d'inattendu. Peut-être aussi d'entendre des choses. Il y a peut-être, voilà, de vouloir manipuler. Peut-être manipuler tout simplement quelque chose de soi-même. Vous voyez, donc ici, de manipuler son mental pour, voilà, de canaliser, de canaliser, de tempérer, de tempérer, voilà, pour éviter que ce serpent, il vienne gâcher ce soleil. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de, voilà, on prend, voilà, on souffle. On a réussi, on a atteint son objectif et maintenant on respire. Vous voyez, c'est un peu ça. Sur, au dos, au dos du jeu, le normand, nous avons le couple, consultant, consultante. Alors, vous pouvez être deux consultants, deux consultantes, ce n'est pas le souci. Ici, voilà, c'est vous et une personne très proche de vous ou qui joue un rôle important pour vous sur cette semaine. On parle de couple, donc on parle d'union et d'engagement. Ici, on a la tour, donc ça peut être ici de s'engager. Vous voyez, on peut nous parler ici de la prise de hauteur. On a l'enfant, donc on a ici aussi l'enfant. Donc, il y a une nouveauté, une nouvelle entreprise, une nouvelle prise de hauteur, voilà, il y a une nouvelle évolution. Je vais encore avoir l'hésitation avec l'évaluation, peut-être sur ce bilan. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dû avoir ce lapsus. C'est, ça peut être son importance, c'est justement le bilan, le bilan de, voilà, pour faire l'évaluation, pour faire l'évolution, pour faire évoluer. Voilà, l'évaluation pour faire évoluer. Pour prendre de la hauteur, il y a une prise de hauteur concernant l'enfant, la jeunesse ou sur une nouveauté. Et on a ici la maison, donc ça peut parler de l'enfant du foyer ou ça peut nous parler aussi de changements, d'un nouveau projet ou peut-être un nouveau logement ici, de partir par exemple d'un immeuble à une maison ou l'inverse. On a l'encre, la sécurité, la stabilité. Donc ici, il y a peut-être un engagement de s'engager ensemble avec un organisme, avec une entreprise, voilà. Peut-être aussi de s'engager, encore une fois, comme je l'ai dit, de prendre soin de l'enfant. Donc peut-être un organisme, ça peut être aussi la justice ici, le palais de justice, peut-être une décision pour accueillir un enfant de l'étranger. Pour le mettre en sécurité. Donc il y a deux messages ici, enfin il y a un autre message, celle-là c'est clair que il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous l'accueil d'un enfant venant d'un pays étranger pour en prendre soin, peut-être pour une adoption. C'est pour ça ici qu'on a le contrat et la signature. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental, c'est vous et les relations avec les autres, le monde qui vous entoure. Sur cette semaine du 14 au 20 octobre, on a un oui qui vient de se retourner. On va laisser là. Voilà la réponse à votre question, si vous étiez en train de vous poser une question. sur le mercredi, sur le mercredi, sur le jeudi, sur le vendredi, sur le samedi. Je ne sais pas pourquoi je dois laisser. Et sur le dimanche. Au dos, nous avons le happy end, ça me fait penser au soleil. La réconciliation, l'événement rapide, le traumatisme d'abandon et la naissance d'un projet, vie commune, grossesse. Donc, il y a bien l'idée de s'engager envers un enfant pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, un enfant abandonné, recueillir un enfant abandonné. Il y a l'idée de protéger un enfant ici. Il y a quelque chose de juridique pour la protection à l'enfance. Ici, c'est un événement rapide. On se réconcilie pour le bonheur de l'enfant. Voilà, c'est vraiment de se réconcilier avec le passé de l'enfant. C'est vraiment de le protéger par rapport à... Oui, harcèlement. Vous voyez donc ici qu'il y a subi des violences. C'est vraiment l'idée de protéger un enfant ici. Violences physiques, psychologiques ou émotionnelles. Mais quoi qu'il en soit, on protège un enfant. C'est peut-être vous de votre enfance. Donc de s'appuyer sur les blessures de jeunesse, les blessures de l'enfance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le conflit ? Ah bah oui. Donc ici, il y a bien des tensions, de la colère. Voilà, peut-être aussi de le... Encore une fois, vous voyez, ici peut-être... On revient sur la violence de l'enfant. Je vous disais, je suis... On revient sur la violence de l'enfant, sur la maltraitance. Donc ici, c'est ce qui cause les blessures, cœur blessé, le chagrin, les pleurs, etc. Il y a une forme d'aller guérir un enfant, d'apaiser un enfant, de protéger un enfant qui a subi des violences. Sur l'ours, libération du passé. Vous voyez, donc on libère, on protège, on protège un enfant. Sur le mercredi, la lettre, nous avons le consultant. Donc ici, c'est est-ce vous ou est-ce la personne proche de vous ? Ça peut être un avocat dans cette histoire. Alors, est-ce vous qui signez ou est-ce que c'est la personne qui vous fait signer un document ? Sur le jeudi, sur l'étoile. J'attends ton retour. Donc peut-être que vous attendez ce recueillement pour l'adoption, pour certains et certaines d'entre vous. Je pense que... J'attends ton retour. C'est vraiment peut-être... Vous attendez le retour d'une personne du passé. Avec qui il y a eu de la distance, peut-être. Sur le vendredi. Alors, première carte. Il y a rivalité. Triangle amoureux. Donc il y a de la concurrence ici. C'est comme si que, voilà, les résultats que vous attendez... Il y a de la concurrence. Il y a aussi de la rivalité. C'est l'idée de combattre, de débattre. Voilà, c'est ça, de débattre. Pour... Je pense ici qu'on pourrait nous parler éventuellement du médecin, mais de l'avocat aussi. De retourner à la base, à la ressource. Vous voyez, de retourner. Il y a l'idée de débattre. Peut-être sur la racine, la base de la situation. De se rémémorer, d'en débattre. Voilà, avec un groupe de personnes ici. Pour aller à la source, aller puiser à la source, à la racine, pour faire déterrer quelque chose. La loyauté. Voilà. Être honnête et sincère. De discuter avec sincérité. Et le plus loyal. C'est l'honnêteté, la sincérité, la loyauté. C'est la sincérité qui prime là-dessus. Je pense que ça peut être l'avocate. L'avocate ou l'avocat. Et d'aller à la base. Sinon, dans votre quotidien, bien entendu, on est d'accord, ça revient toujours au même message. Il y a plusieurs messages. Donc, il y a des fois, je peux m'interrompre quand il y a une forte émotion. Je suis désolée. Enfin, je ne dois pas m'excuser d'avoir des émotions. Mais il y a des fois, ça monte comme ça et je ressens quelque chose qui vient de loin. Ensuite, sur le soleil, sur le soleil du samedi, nous avons la famille. Donc, on a encore une fois l'encre, la relation, la stabilité, quelque chose. Il y a l'ancrage encore une fois. Donc, encore une fois, la racine, la base, l'ancrage, la solidité. Voilà, quelque chose qui résiste. Il y a de la résistance. Mais là, on peut nous parler d'ambiance chaleureuse, de rêver d'une ambiance chaleureuse en famille. Ici, donc, sur le dimanche, vous voyez, donc ici, c'est bien le schéma répétitif. Donc, ici, c'est la libération. C'est de se libérer, comme je l'ai dit, les énergies toxiques, les relations toxiques, la malveillance. On l'a vu, ce n'était pas top top là avec l'oracle des miroirs. Donc, ici, c'est de, voilà, de se libérer et cesser de mettre un, c'est stop. Il ne faut plus que cela se reproduise. Voilà, c'est ça. Cette semaine, c'est il ne faut plus que cela se reproduise. On termine cette vidéo avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, amis cancers. Pour les couples et pour ceux et celles qui sont célibataires ou intriangulaires. Aide, soutien et l'ancrage. Bon, on a l'ancrage. L'aide, le soutien. Donc, d'accord, c'est vraiment de protéger quelqu'un. D'accord ? D'être protégé, d'être soutenu, d'être guidé. Et on a eu, on a, même là, avec l'oracle des miroirs, rappelez-vous, là, c'est miroir magique qui protège, qui protège, c'est le guide. C'est vraiment le, là, c'est, il atténue toutes les énergies négatives. Regardez, on a le compromis, les négociations derrière, la culpabilité et la chance, l'opportunité. Donc, de se libérer d'un poids, un poids de culpabilité ou alors, voilà, de protéger quelqu'un. Alors, pour les couples, santé, spécialistes et finances. Alors, voyez, donc ici, c'est vraiment de mettre entre les mains d'un spécialiste. Alors, un spécialiste, ça peut être policier, policière, on va le voir dans la lecture. C'est aussi de, s'il y a, par exemple, un contrat signé qui a un engagement financier ici avec l'ours et la santé, comme on l'a vu, avec l'arbre. D'accord ? C'est l'idée de mettre vos difficultés, une difficulté en particulier, entre les mains de quelqu'un qui a l'expérience et qui a le, là, c'est un spécialiste dans ce domaine, le spécialiste dans les domaines des finances, dans la santé avec le médecin que j'ai pu supposer aussi, et d'avocat ou d'avocate. Donc, c'est de mettre un dossier entre les mains d'une personne qui a l'expérience, qui a la force, le pouvoir, l'ours, et la force, le pouvoir d'apporter ce qu'il y a de mieux. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons ici l'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Alors, on prend le petit message. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un ou d'une spécialiste, médecin, banquier, banquière, expert, experte, homme ou femme de loi, juge, policier, policière, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Je vais vous lire le petit message quand même. Je trouve que le message est important pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papier administratif, affaires qui traînent, jugement, paiement, retard, bref. Tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possibles. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton futur partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Donc ici, pour ne pas que les situations se répètent, on se débarrasse de certains engagements qu'on a eus, que ce soit financier, sur la santé. On remet de l'ordre dans sa vie pour soigner, pour guérir, pour avancer. Donc ici, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, un premier contact pour confirmer la rencontre, ça te paraît peut-être un peu bateau. Mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres. Pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à l'avenir, le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts, apparence, aptitude et comportement. Reste naturel, mais soigné. Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire, avant tout et avant de plaire à toutes et tous. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe, surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Reste dans les codes d'une séduction assumée et sûre de toi. L'aide, le soutien et l'ancrage sur le long terme. Voilà, amis cancers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501